Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'info soirée, nous sommes le lundi 16 mars, voici les titres. Covid-19, le Premier ministre annonce la restriction temporaire d'entrée pour ceux venant de l'Union Européenne, d'Angleterre, de Suisse et de la Réunion. Des hôtels risquent de fermer en conséquence de la pandémie, selon le président de la RIM. Le ministre des Finances justifie le plan d'aide de 9 milliards de roupies annoncés pour les entrepreneurs. Café des lecteurs, spéciale francophonie, trois nouveaux romans à découvrir ce samedi. Restrictions d'entrée pour ceux venant des pays de l'Union Européenne à partir de ce mercredi vers 20h. Cela concerne également l'Angleterre et la Suisse. Par contre, une restriction est aussi applicable pour ceux venant de l'île de la Réunion. Mais à partir de ce soir, ces annonces ont été faites par le Premier ministre ce matin lors d'un point de presse sur la situation du Covid-19. Les Mauriciens qui reviennent de ces pays seront placés en quarantaine dès leur retour à Maurice. Pravin Jognot maintient qu'il n'y a toujours pas de cas confirmés à Maurice et qu'il n'y a aucun besoin de fermer les écoles à moins d'une catastrophe naturelle. À partir de 20h, GMT, mercredi, le 18 mars, nous pouvons étendre les restrictions qui étaient appliquées. Auparavant, nous avons des pays comme la Chine, Hong Kong, Corée du Sud, l'Iran et l'Italie ont tous les passagers en provenance d'eux ou qui font un transit par le pays de l'Union Européenne, y compris l'Angleterre et la Suisse pour les deux prochaines semaines. Nous aussi, on peut restreindre l'accès à tous les passagers qui ont provenance ou qui peuvent transit par la Réunion pour les deux prochaines semaines. Et ces mesures-là, on peut prendre effet à partir d'aujourd'hui, à 21h, GMT. Autre décision du gouvernement en lien avec le Covid-19, l'interdiction de l'importation d'animaux vivants concerne désormais la Réunion, la Suisse et les 27 pays membres de l'Union Européenne. Cette mesure jusqu'ici concernait uniquement la Chine, l'Italie, l'Iran et la Corée du Sud. Elle concerne désormais 33 territoires et elle prend effet aujourd'hui. Air Mauritius maintient ses vols vers la France et l'Angleterre ainsi que d'autres pays européens jusqu'à nouvel ordre. À ce jour, la Compagnie d'Aviation Nationale assure deux vols quotidiennement vers Paris en code cher avec Air France et deux vols par semaine vers Londres. Tout le monde est Mauritien, tout le monde est résident Mauritien, tout le monde est conjoint, tout le monde est enfant. Je peux gagner le droit de la vie de Mauritius, mais c'est moi pour mes deux en quarantaine. Donc, la valeur du jour, ça veut dire qu'il ne peut arrêter une opération dans ce pays-là. J'ai dit, là, à l'heure qu'il est, et Mauritius peut continuer sur une opération lors de ce pays-là. Mais comme on nous connaît, depuis la Covid-19, une pandémie, la situation peut évoluer très vite et nous pourrons adapter nos opérations en conséquence. Certains hôtels n'auront d'autre choix que de fermer leurs portes temporairement. La décision de fermer nos frontières avec l'Union européenne et la Réunion entraînera une baisse dans la clientèle. Affirmation de Jean-Michel Piteau, président de l'association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice. Il rappelle que 80% des touristes viennent des pays de l'Union européenne. Les mesures préconisées par le gouvernement sont bien accueillies. Certes, ça va faire mal à l'industrie momentanément, mais on voit ça dans un contexte de moyen à long terme. La majorité de nos clients viennent de l'Union européenne. J'ai toujours eu 80% de nos touristes qui viennent de l'Union européenne. Donc là, c'est vraiment un coup très, très dur pour les industries. Les hôtels, il faut qu'on se voit qu'à partir du début d'avril, certains hôtels seront quasiment fermés parce qu'il n'y a pas de touristes. Donc, ce sont des scénarios que nous considérons aujourd'hui et on doit travailler sur comment minimiser la casse. Ranganaden Parayachi justifie la décision du gouvernement de mettre à la disposition des entrepreneurs et aux entreprises affectées par le Covid-19 la somme de 1 milliard de roupies provenant du Consolidated Fund. Vous le savez, ce plan de soutien annoncé vendredi dernier est au coût de 9 milliards de roupies. 8 milliards de roupies proviendraient de la Banque de Maurice et des institutions publiques, alors que la somme restante du Consolidated Fund, selon le ministre des Finances, la somme d'un milliard permettra au gouvernement d'avoir un meilleur contrôle des finances et répondait à la private notice question du leader de l'opposition, Arvin Boullel, axé sur l'impact économique du coronavirus. Le ministre des Finances a également annoncé qu'en temps et lieu, il fera des ajustements. Je répète ma réponse. Je pense que l'honorable leader de l'opposition n'a pas bien compris ce que je viens de dire. Première chose, on a soutenu la demande qui est partie intégrante de n'importe quelle économie. C'est très technique, mais c'est comme ça. Deuxième chose, on soutient l'offre maintenant. Qu'on mette 1 milliard et que les institutions publiques mettent 8 milliards, c'est ça le but. À nous d'être innovants pour pouvoir aider l'économie en général. Le but, c'est pas de mettre 10 milliards et de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe. Notre but, c'est de pouvoir contrôler les finances publiques. C'est ça l'intention de notre ministère et de ce gouvernement. Maurice et Rodrigue en alerte cyclonique 2, Erol se rapproche dangereusement des deux îles. À 16h, les cyclones tropicales étaient centrés à environ 500 km au nord-ouest de Maurice. Ils se déplacent dans une direction de l'est-sud-est à une vitesse de 15 km heure. Sur cette trajectoire, Erol devrait passer environ 200 km au nord-nord-est de Maurice demain matin. Donc Erol représente toujours une menace potentielle pour Maurice. Un léger infléchissement de la trajectoire vers le sud-est pourrait occasionner des rafales de l'ordre de 100 km heure tôt demain matin. À Maurice, il passe en classe 2 et même pour l'île Rodrigue, le désol, il passe en classe 2. Et donc, évolution Erol à 16h, Erol était toujours un cyclone tropical et il était centré à environ 500 km au nord-ouest de l'île Maurice. Il bouge vers l'est à environ 15 km par heure. Et l'autre trajectoire, Erol passe à environ 200 km au nord-nord-est de Maurice demain matin. Donc de ce fait, Erol toujours représente une menace potentielle pour Maurice. Alors voilà pourquoi nous passons à un warning classe 2 qui est en vigueur de la Rodrigue. Le public conseil complète tous les précautions. Nous attendons là pour le moment une bonne nuageuse externe associée à Erol qui peut influencer l'État en Maurice. Mais nous attendons qu'il peut commencer qu'il y ait une réunion et qu'il y ait une réunion intermittente à ce soir pour commencer. Mais graduellement, nous avons une nuage actif. Pour le moment, nous ne sommes pas plus à la classe 3 un jour cette nuit. Mais il y a une éventualité qui nous faisait considérer si Erol est adopté une trajectoire qui est plus prononcée vers le sud-est. Mais là, c'est un plan qui ne peut pas rapprocher plus à l'île Maurice. Le doute plane sur un éventuel report des Jeux olympiques et de l'Euro 2020. Ce mardi est prévu une réunion extrêmement importante pour le monde du football. L'UEFA va réunir 55 associations en vidéoconférence pour décider de la tenue de l'Euro 2020, la Ligue des champions et de la Ligue Europa. En raison de la pandémie du coronavirus, toutes les grandes compétitions européennes de football sont actuellement à l'arrêt. À moins de 5 mois des Jeux olympiques de Tokyo, le président du comité international olympique, Thomas Bach, fera le point sur la situation demain, mardi 17 mars, avec les fédérations internationales lors d'une conférence téléphonique. L'hypothèse d'un report de la compétition a été posé par l'un des organisateurs, Haruyuki Takahashi. Un des membres du comité d'organisation des JO a déclaré au journal de Wall Street qu'un report des épreuves aurait été abordé. L'idée d'une annulation n'aurait pas été retenue étant donné les conséquences financières qu'elle pourrait provoquer. Pour rappel, les Jeux sont prévus pour le 24 juillet jusqu'au 9 août. Ce samedi, les amoureux de lecture pourront découvrir trois romans au Café des lecteurs édition spéciale francophonie. Ce sera au Beaux-à-Café de l'Institut français et de Maurice vers 10h30. Ses œuvres sont L'enfant noir de Camaralaï, Black Bazar d'Alain Mabancou et La consolante d'Anna Gavalda. En revanche, la rencontre avec Renoir El Cossi pour son roman A pas d'éléphant est reportée. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continue sur le www.difimedia.info Sous-titrage ST' 501